Bonsoir à tous. Avant de parler des points négatifs, je tiens déjà, je suis très heureux de venir face à vous ce soir. Avant de parler du Mouloudia, c'est des matchs dont j'ai toujours rêvé en Algérie. Je pense que c'est le vrai visage du football algérien. Un stade plein, de grande qualité, un stade magnifique, une vraie pelouse. Et je pense 22 acteurs qui ont joué pleinement. Donc je félicite les 22 acteurs, plus les remplaçants, le public, que ce soit de la JSK et mon public du Mouloudia qui est venu en nombre. Donc ça, c'est des soirées du football qui resteront dans les annales parce que c'est comme ça qu'on aime le football algérien. Oui, c'est sûr. On est une équipe perfectible. Pourquoi la fin du match, on fait autant de fautes ? Parce que je fais des changements avec des joueurs nouveaux qui sont arrivés il y a trois semaines, un mois, qui sont encore en période d'adaptation, qui veulent aussi montrer beaucoup de volonté de bien faire. Et il y a une équipe qui joue chez elle à 10 et qui essaie de revenir. Donc il pousse. Donc c'est tout à fait normal. C'est comme la semaine dernière chez nous, on était tenu en échec et on poussait. On a eu beaucoup de coups francs en fin de match. Et ça s'est joué à peu qu'on marque. Donc de peu qu'on marque. Donc oui, je sais qu'on doit travailler nos coups de pied arrêtés où on est un petit peu par moments fébrile. Mais je dirais aussi que c'est l'adversaire qui a aussi du talent dans les tireurs. On connaît la JSK, on avait travaillé la semaine dernière. Ils marquent sur coups de pied arrêtés aussi. Voilà, ce sont des joueurs de talent aussi. Et je vous dis, c'est normal aussi d'être parfois en danger. Après, moi, ce qui... D'ailleurs, je me suis fait mal à cause de ça. Ce qui me contrarie le plus, c'est pas le corner où on prend le but. Parce qu'on savait que c'était dangereux. Ce qui me contrarie, c'est qu'on autorise l'adversaire à nous presser. Et c'est ce... Alors, est-ce que vous allez comprendre ? Je sais. Enfin, c'est pas l'objectif. J'en ai parlé avec mes joueurs. Mais on doit pouvoir éviter de se faire presser à 1 à 0 à l'extérieur. On est quasiment à la mi-temps. Et je crois que sur le corner, l'action qui amène le corner, la perte de balle de Moussaoui, je crois qu'on joue 3 ou 4 fois derrière. Mais on joue pas au rugby. On joue au football. Et vous savez, à chaque passe en retrait, on autorise l'adversaire à sortir, à venir nous presser. Et ça, je pense qu'on doit l'éviter. C'est là où on doit progresser. Après, les coups de pieds arrêtés, on doit encore travailler. Il y a l'envie de bien faire. Mais c'est vrai qu'encore ce soir, on est punis sur coups de pieds arrêtés. Donc, ça fait beaucoup. Mais ça nous donne des séances de travail complémentaires. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'état d'esprit. Parce que je pense qu'au-delà de ces petites erreurs de fin de match, je pense que c'est une victoire méritée sur l'ensemble du match. C'était un très beau match. Je félicite, comme j'ai dit, les deux équipes. Mais je pense que mon équipe, ce soir, mérite la victoire. Oui, je pense. Bonsoir. Je pense que ça va être un match référence dans l'engagement, dans parfois l'acceptation collective de souffrir et de défendre tous ensemble. Dans l'engagement aussi total, dans les rentrants qui ont outrepassé leurs fonctions. C'est-à-dire qu'il a fallu, à un moment donné, fermer un couloir avec deux latéraux gauches. On l'a fait. Il a fallu mettre un attaquant sur le côté droit pour venir fermer. Il l'a fait généreusement. Et c'est ça, l'esprit d'équipe. C'est ça, l'engagement total. C'est être capable de s'adapter aux consignes du coach pour l'intérêt de l'équipe. Donc oui, c'est un match référence, même si c'était notre sixième match, puisqu'il y a eu les quatre matchs de tour préliminaire de Champions League et ce premier match du paradis à huis clos. On a fait quand même de bonnes prestations. Mais je suis d'accord avec vous. On sentait qu'on se cherchait un petit peu. Mais ce soir, j'ai eu la sensation qu'on était capable de défendre. On était capable de jouer du jeu direct. On était capable de structurer et de jouer en attaque placée. Et voilà, c'est tout ce qu'on travaille à l'entraînement. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est un match référence sur lequel on va s'appuyer pour progresser. Et non pas s'endormir et se voir trop beau. C'est pour progresser. Écoutez, en toute honnêteté, j'ai la sensation en première mi-temps que justement, les décisions ne sont pas à notre faveur. J'ai le souvenir, devant le banc de la GSK, il y a une faute sifflée contre nous. Le petit coup franc avant l'égalisation aussi, qui est à l'entrée de la surface. Et je suis devant, Zaki Naïdi ne touche pas le joueur, vraiment. Donc après, ça va vite. C'est du sport de haut niveau. Bon, il y a la VAR, je suis d'accord. Mais je n'ai pas la sensation qu'il ait favorisé l'une ou l'autre équipe. Sur les demi-temps, je pense que ça s'est neutralisé. Mais je suis très heureux qu'il y ait la VAR. Parce que sur la décision prise, que ce soit la semaine dernière ou ce soir, de revenir sur le carton jaune pour peut-être mettre un carton rouge, je pense que c'est ça l'utilisation de la VAR. C'est prendre les bonnes décisions pour que ce soit juste pour les deux équipes. Voilà, donc je n'ai pas la sensation qu'on ait été favorisés. Comme je vous dis, je me suis fait mal parce que j'ai la sensation justement qu'en première mi-temps, peut-être que le ballon n'est pas sorti. Enfin voilà. Donc en toute honnêteté, après je félicite les arbitres parce que ce n'est pas évident. Dans une ambiance telle, ils ont été à la hauteur, ils ont réussi à garder le calme dans les deux équipes. Et surtout les supporters qui ont poussé des deux côtés. Ça, c'est une soirée de fête. Après, je n'ai pas la sensation, mais je suis très heureux qu'il y ait la VAR et j'espère qu'on les aura sur tous les terrains du championnat. Merci.